... Troisième nuit de la solidarité auquel nous participons en tant que mairie des 1er 7e arrondissements. Ce jour-là, comme vous le voyez, la mairie de secteur ici sur la Canebière se transforme en quartier général de départ des bénévoles. Il y a la même chose en salle d'élice également. Cette année, ce qui change, c'est qu'on a mis plus de formation des bénévoles, plus de sensibilisation aussi aux résultats de leurs actions, puisque ça faisait partie des retours qu'on avait eus l'année dernière. Donc je pense que comme ça, ils vont partir encore plus motivés et encore plus engagés sur leur mission. Mesdames, Messieurs, évidemment, il faudrait, comme on le fait chaque année de manière assez traditionnelle, mais aussi de manière assez décontractée, vous remercier d'abord. Je parle d'abord évidemment à toutes les bénévoles, à tous les bénévoles qui, d'année en année, se mobilisent de plus en plus pour cette nuit de la solidarité. Vous savez à quel point ce travail est un travail fondamental. Les équipes sont prêtes ? Alors, à vos marques, c'est parti pour la troisième nuit de la solidarité. Merci à vous pour votre engagement. On s'est appuyé sur les expériences des années précédentes, tout simplement, et on s'est rendu compte qu'effectivement, plus tôt dans l'année, la nuit tombait plus tôt. Les gens qui étaient à la rue, souvent on venait les déranger, parce qu'ils s'étaient déjà installés pour la nuit, et que ce n'est pas le but. Et du coup, on a retardé un peu dans la saison pour avoir du jour plus tard, pour pouvoir rencontrer les gens qui soient disponibles, qu'on puisse discuter avec eux sans venir les embêter à un moment où ils n'ont pas envie de parler. Voilà. C'est vraiment l'expérience du terrain, de ce que les gens, les volontaires, qui sont venus faire des maraudes, nous ont dit. Et bien entendu, on en a tenu compte et on a apporté ces changements-là. Sous-titrage Société Radio-Canada